Sous-titrage ST' 501 Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Par en bas. Ouah, on dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah, il doit y avoir des centaines de corps ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. Il doit y avoir des indices par ici. Oh ! Hé, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici ! Quoi ? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Seulis, la lumière. Wow ! Attends une minute. C'est du sang. Y'en a partout. Il dirait un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. Il y a partout. Alors, allez-y. Pré-tout. ... On dirait qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi ! Allez, poussons encore ! Je crois que je me suis blessé. La piste conduit ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh, mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Waouh. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là ? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Waouh. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme ? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein ? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait ? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça ? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement ? Euh... Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais. Sauf que... ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Faut qu'on y aille. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Par là ! Bon sang. Allez. Harry ! Par ici ! Ils doivent pas se tirer ! Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air ! Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi ? Ce vieux Victor Sullivan ! Tu trimballes encore ce sac à merde avec toi ? Tout le tout, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer trois mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer trois mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Et une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on a pas le temps. Bon, allez ! Sois pas un mauvais joueur. Ahmedli Alazarevic, je te jure que tu vas regretter la prison. Allez ! Allez, on continue ! Merde ! Tu vas bien ? Ouais, bah, comme ça, ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît ! Ouais, ça m'étonne pas. Au revoir !